Et y'a tout le monde c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nexion Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo normale avec un peu de montage et tout Alors pourquoi je vais faire ça aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui je vais surtout faire un épisode en Warzone Du coup je me suis dit si je fais une vidéo live je vais surtout me faire focus, me faire tuer et du coup pas pouvoir avancer l'épisode Donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va aller pêcher dans les égouts en Warzone Pourquoi pêcher ? Parce qu'en fait maintenant dans les égouts on a ajouté le nouveau minerai, du coup le minerai d'or corrompu Donc aujourd'hui on va vraiment essayer d'en pêcher plusieurs J'en ai aussi acheté un à l'HGV pour 5000$ du coup bah voilà on va essayer d'en avoir 3 aujourd'hui Pour après le sacrifier dans le puits magique pour récupérer de l'or pur et après on essaiera de faire des bagues petit à petit Du coup voilà on va essayer de se mettre un peu dans la mise à jour et tout de tout ce qu'il y avait ajouté L'objectif au niveau des bagues ce sera d'avoir la bague de réparation qui m'intéresse le plus pour le moment Pourquoi ça va m'intéresser ? Parce qu'en fait à chaque fois qu'on va utiliser un item on a un pourcentage de chance de ne pas perdre de durabilité avec l'utilisation Par exemple si je casse un bloc avec ma pioche bah j'aurai un pourcentage de chance que le bloc soit pas compté dans la durabilité Du coup ça peut faire économiser énormément de durabilité surtout pour les pioches de richesse et les pioches de richesse j'aimais C'est surtout pour ça que ça m'intéresse beaucoup Comme d'habitude aussi si cette série vous plaît toujours autant on se fait un objectif de 200 likes Alors avant d'aller pêcher on va faire quelques quêtes du coup quelles quêtes on va faire aujourd'hui ? On a la quête commerce à terminer où il faut vendre du blé du coup ça on va pouvoir le faire Je voulais faire la quête crafting du coup qui était de craft encore des tables d'enchant et des enclumes On va faire aussi je pense la quête d'hiver où il faut manger des pommes dorées et des pommes shit Du coup voilà on pourra faire pas mal de quêtes Aussi entre temps ma farm a plutôt bien avancé du coup les étages sont terminés Là j'ai fait un gros étage à patates Ici un étage à patates citrouilles parce que pourquoi j'ai besoin de ça ? Parce qu'il y a une quête aussi à faire par rapport à ça C'est ma quête farming numéro 3 où il faut que je casse des pastèques et des citrouilles Je vais l'avancer vite fait en même temps Mais du coup on va faire toutes ces petites quêtes petit à petit Après comme j'ai dit on ira pêcher On va déjà terminer la quête commerce au moins ce sera fait Du coup on va d'abord vendre tout ça Alors du coup il me faut vendre le blé Et voilà la quête est terminée et normalement j'ai aussi gagné un niveau de classe Voilà je suis passé niveau 16 de classe c'est parfait Je vais revendre ce qui reste sur moi Hop j'avais un peu de citrouille et voilà normalement j'ai tout revendu C'est parfait Du coup maintenant niveau classe je suis niveau 16 Donc c'est parfait on va essayer de passer niveau 20 assez rapidement J'espère avoir pas mal de chance pour ça En passant au niveau des compétences de faction J'ai eu 50 points de classement Du coup je peux enfin débloquer une compétence Et du coup aujourd'hui on va surtout débloquer la compétence du F-chest Pourquoi ça ? Parce que moi je vais pouvoir déplacer du stuff Vu que je suis pas gradé j'ai pas accès au slash EC Donc le F-chest ça va être ultra important Du coup c'est parti pour débloquer les 9 premiers slots de cette compétence Hop voilà et normalement j'ai accès au F-chest Et voilà c'est parfait c'est comme si j'avais un under chest Donc vu que je suis tout seul ouais c'est l'équivalent d'un under chest Du coup on va l'utiliser surtout pour aller pêcher et tout Pour garder nos ressources que aucun mec m'attaque On va maintenant faire la quête crafting numéro 4 Du coup il faut encore que je craft des enclumes et des tables d'enchantement Normalement ça va être assez rapide Ici j'ai ma petite table de craft J'ai récupéré ce qu'il faut normalement pour terminer la quête Hop voilà parfait pour les enclumes Et du coup ici hop voilà du coup il faut que j'en craft 5 On va essayer d'économiser un peu d'opsy Et voilà je termine la quête crafting En même temps la nouvelle quête commerce elle est assez simple à faire pour moi Du coup la quête commerce c'est de vendre des carottes et des patates Du coup les carottes c'est déjà vendu On va s'occuper maintenant des patates qui se trouvent ici On va récupérer un stack et on va faire cette quête là en même temps C'est bon j'ai récupéré ce qu'il faut en patates On va les revendre vite fait et voilà la quête est terminée C'est parfait on va regarder les autres quêtes Qu'est-ce que je peux faire en même temps Quête commerce vendre 2 items à plus de 1000$ HDV En récupérant les poudres je pense qu'on fera cette quête Ce sera parfait Et la quête crafting qu'est-ce que ça va être Craft 16 pommes dorées et 1 pomme shit Pour le moment j'ai pas l'or pour faire la quête Des pommes dorées on pourrait aller pêcher maintenant PVP ah tué 32 zombies on va faire cette quête Parce que j'ai trouvé un spawner on va la faire vite fait Alors on va pouvoir terminer rapidement la quête où il faut tuer des zombies Parce que là j'ai attendu que ça se stack tranquillou Et vu que j'ai une épée sanguinaire ça devrait être assez rapide Normalement quelques coups et voilà la quête est terminée C'est parfait on va voir la prochaine quête d'hiver Qu'est-ce que c'est quête d'hiver numéro Ah non c'est pas divers c'est PVP Tuer un joueur On pourrait essayer de le faire vu que je vais être dans la warzone En vrai si je trouve un mec qui pêche en un vie j'essaierai de le tuer Comme ça on pourra terminer la quête On va maintenant s'attaquer à la pêche pour essayer de récupérer du coup les minerais corrompus J'en veux juste deux pour au moins avoir un minerai pur Enfin minerai d'or pur plutôt Du coup on va craft vite fait la petite canne à pêche Je l'ai encore jamais craft Voilà parfait canne à pêche magique Du coup on va mettre ça dans notre F-chest Aussi j'ai pas beaucoup de mana mais j'ai un peu prévu le coup Dans mon slash mail j'ai acheté un peu de melon légendaire Au pire j'irai en sacrifié pour passer un niveau et récupérer mon mana Donc voilà on va essayer d'avoir un peu de chance J'ai aussi les potions d'invisibilité on va en prendre d'une On va du coup mettre le stuff dans mon inventaire On va y aller vite fait en invisible tranquillou On va aller dans une zone vers le sud où y'a personne Et on va pêcher tranquille C'est bon je suis enfin dans les égouts Du coup j'ai pas eu trop de problèmes Y'a pas de joueur donc je suis tranquille Pour ceux qui ne le savent pas C'est mieux de pêcher dans les sources violettes Et pas dans les sources sombres Pourquoi ? Enfin violette claire et pas sombre Parce qu'il y a plus de ressources et tout Du coup c'est toujours mieux de pêcher ici Donc là qu'est-ce que l'on va faire ? Déjà je vais mettre mon stuff Pourquoi mettre le stuff ? Parce que si les zombies apparaissent quand je pêche Bah j'ai des chances de me faire one shot Donc je préfère être stuff Au pire j'ai une macronir pour savoir si quelqu'un vient Et du coup on va se mettre à la pêche tranquillou On va prendre la petite canne à pêche On va quand même prendre une pomme shit Si quelqu'un m'agresse Parce que je suis quand même à moitié p4 Donc on sait jamais J'ai pas potion de force malheureusement Mais bon c'est pas très grave Du coup on va pêcher Juste vérifier ce qu'on peut mettre Des cet homme en warzone Euh... Non on peut pas Ok Du coup bah on va pêcher tranquille On va voir si on a un peu de chance Là j'ai que 6 de mana Après quand on aura terminé de pêcher J'irai sacrifier des melons légendaires Pour relevel up et avoir du mana Ok les gars Oh oui j'ai eu de la chance Les gars attendez J'ai one shot le minerai d'or Attendez par contre il y a masse de zombies Attendez j'ai one shot le minerai d'or Directement Je l'ai eu en épique Or corrompu Alors attendez parce qu'il y a les zombies maintenant Qui vont me focus On va les tuer Euh... Il y en a quand même 6 Donc euh... Bon on va quand même résister Ouais ça va je résiste quand même pas mal Alors attendez On va essayer de les fight un par un Je voudrais bien qu'ils viennent pas tous d'un coup Hop on va reprendre les pommes dorées Mais du coup ça fait plaisir les gars Premier minerai d'or C'est parfait C'est parfait C'est vraiment cool Je l'ai one shot hein Vraiment Euh... Full chance Alors le premier coup j'ai raté ma pêche J'ai rien récup Mais là le minerai d'or Ça fait plaisir On va directement le mettre dans le F-chest Hop Ça fait toujours 5000$ en plus Donc c'est full bénef Alors on va tuer les zombies Allez mort vivant Parfait En plus j'ai une petite zone ici Pour les taper sans qu'ils me touchent Meurs Ok Est-ce qu'il y avait des petits cervelets Non il y en avait pas C'est pas très grave Mais du coup les gars Première tentative de pêche Et j'ai récupéré directement un minerai d'or Ça c'est cool On va voir si on a encore de la chance Et récupérer encore un second minerai d'or de suite J'y crois pas trop Mais on sait jamais Bon malheureusement Je viens de dépenser tout mon mana Et j'ai récupéré que des poissons magiques Depuis tout à l'heure C'est un peu triste Mais bon c'est pas très grave Euh... Je vais maintenant sacrifier des items Pour passer niveau 34 je crois de magie Enfin je sais plus je suis niveau combien Non qu'on peut pas 34 Mais je dois être niveau 27 ou 28 On va juste level up vite fait Je vais voir si on peut mettre Appa sur la canne Pour que ça pêche un peu plus vite Parce que là en moyenne ça met 1 minute Voir 1 minute 30 pour chaque item que je pêche Du coup je vais essayer d'améliorer un peu tout ça Et on se retrouve juste après Bon j'ai pu level up mon niveau de magie Du coup je suis passé niveau 30 Donc là c'est vraiment très très bien Mais j'ai pas pu enchanter la canne à pêche Du coup on peut vraiment mettre aucun enchantement Je verrai plus tard en mise à jour Si on pourrait pas ajouter au moins Appa dessus Pour pêcher un peu plus rapidement Pour le moment on ne peut pas Donc on va pêcher comme ça On va essayer de dépenser tout le mana que j'ai Pour avoir du coup ce fameux minerai d'or corrompu Et on va espérer avoir beaucoup de chance Bon les gars j'ai eu de la chance Je viens de récupérer ma première poudre en plus La poudre verte Ça va être super pour la bague de réparation Ça c'est plutôt pas mal Au moins on va récupérer Bah même les poudres On peut en avoir aussi en pêchant Peut-être que je l'avais pas dit tout à l'heure Mais du coup c'est aussi intéressant de pêcher pour les poudres Alors j'ai enfin chopé mon second minerai d'or Désolé j'ai pas pu record quand j'ai pêché directement Parce que j'avais de la musique à fond Donc c'est assez compliqué Mais du coup j'ai enfin récupéré le second minerai d'or Du coup ça m'aura pas pris non plus beaucoup de mana Encore une fois là encore 14 de mana J'ai récupéré d'autres choses bien entendu en pêchant Mais là ça fait combien de temps que je pêche ? Ça doit faire même pas 20 minutes Voilà une vingtaine de minutes En vrai en 20 minutes on peut récupérer 2 minerai d'or corrompu Je trouve ça quand même rentable Vu que dans les mines il faut attendre 15 minutes par minerai qui spawn Donc la pêche est quand même assez intéressante Mais du coup on va pouvoir avoir notre premier minerai d'or pur Donc ça va être assez stylé Même si pour le moment un seul minerai d'or pur ça me sert à rien Je vais mettre ça dans mon FTS Alors qu'est-ce que j'ai récupéré entre temps ? J'ai récupéré minerai de titane Encore des poudres J'ai récupéré les cervelets sur les morts vivants Encore un peu de poisson magique Et comme j'ai dit le second or corrompu Du coup on va arrêter la pêche là aujourd'hui J'irai pêcher de mon côté tranquillou Peut-être en live Vu que là je vais faire peut-être des lives sur Twitch par rapport à la série Sans faire réellement d'épisodes Du coup on verra quand on ira pêcher de nouveau Du coup là on va faire encore une ou deux quêtes On ira après dans la nouvelle dimension Et après on ira récupérer notre petit or pur Bon du coup les gars il vient de se passer quelque chose d'assez spécial J'ai été attaqué Ma base a été semi-pillée Pas vraiment pillée vous allez comprendre pourquoi Du coup la personne que j'ai eu en vocal là il y a quelques instants Le problème c'est que j'ai pas vu que j'avais de la musique en fond Du coup je vais pas pouvoir vous mettre les séquences Mais du coup en fait il y avait une base Qui était juste à côté de moi Vraiment juste à côté Regardez hop juste faire ça Bon du coup il vient de mon MP c'est au rapper Mais du coup si j'avais fait le bug x-ray à côté J'aurais vu cette base qui était énorme Du coup je vais pas le piller parce qu'il a été fair play Mais du coup là je me rapproche vite fait Il a claim aussi de son côté Et du coup je vais devoir déplacer ma base bien entendu Mais du coup regardez la base juste ici Alors il m'a montré les coffres Je vais voir s'il m'a laissé un accès Je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans Je suis vraiment dégoûté Parce que j'aurais pu piller un maximum de stuff Là ça m'aurait rendu ultra riche Du coup il m'a retépé Regardez ce qu'il y avait dans ses coffres Il y avait du PK titane Il y avait du full stuff et tout Je suis vraiment dégoûté Regardez moi tout ce PK tu trouves Il avait tout ça comme stuff Et la base était à quelques mètres de chez moi Du coup il s'est installé Après que je me suis installé Il avait pas vu ma base Et du coup ça me dégoûte un peu Bon ça me dégoûte Au moins il m'aura pas pillé Ce qui me restait déjà comme stuff Vu que j'ai un peu de richesse Mais pas trop non plus Mais du coup Au moins je vais devoir déplacer ma base maintenant Un réel plaisir de re-re-déplacer sa base Mais du coup on va se retrouver après Quand j'aurai déplacé ma base Et après on ira dans la nouvelle dimension Bon voilà c'est parfait C'est le dernier coffre que je déplace Là j'ai terminé de tout transférer J'ai un peu rangé la base Comme l'ancienne base Je l'ai fait ailleurs Ça ressemble vraiment à l'ancienne base Hop on va reposer ce coffre là Du coup on va déposer le reste du stuff Que j'ai récupéré Et maintenant comme promis On va enfin aller dans la nouvelle dimension Essayer de récupérer quelques poudres Et après aussi il faut que je récupère mon slash trésor Qu'on fera en fin d'épisode On se retrouve enfin dans la nouvelle dimension Pour aller récupérer quelques poudres Du coup dans la zone des oubliés Où c'est la zone PVE Il y a 17 poudres Et dans la zone PVP il y en a 16 Du coup nous on va rester en zone PVE Comme ça on va pas se faire focus Quoi que ce soit Je vais d'abord aller voir dans la mine corrompue S'il n'y a pas un petit mine raid d'or qui traîne Et après on ira chercher les petites poussières Alors je suis dans la mine côté PVE Il y a un mec je crois qu'il vient de récupérer de l'or Qui a récupéré de l'or corrompu là Parce qu'il y a des morts vivants Mais du coup ce n'est pas lui C'est dommage On va tuer les morts vivants Bon bah du coup voici la mine côté PVE Du coup les coordonnées c'est en 581 426 environ Du coup si vous voulez venir voir dans la mine Alors je n'ai pas encore trouvé de poudre Mais je suis tombé sur le forgeron de Sauron Bah du coup pour le moment on peut pas l'utiliser Mais du coup pour le moment il est en zone PVE Ce qui est plutôt cool pour moi J'ai enfin trouvé une poudre Du coup voilà comment on les trouve Donc c'est assez compliqué à voir Parce que regardez de loin On voit quasi pas la poudre Regardez d'ici on la voit pas du tout Mais du coup voici à quoi ressemble une poudre Dans la nouvelle dimension Donc vous avez juste à la casser Et hop voilà ça me fait une poudre du coup de terre Mais voilà je vais essayer d'en trouver d'autres Vite fait pour en accumuler un petit peu Alors j'ai dû explorer la zone PVE Durant une vingtaine de minutes Et du coup j'ai récupéré pas mal de choses Là j'ai encore trouvé une petite poudre ici Hop on va la récupérer Au total on a récupéré 4, 5, 7, 8, 9 poudres En même pas 20 minutes Donc c'est déjà pas mal Beaucoup d'underperles vu que j'ai beaucoup farm Et pas mal aussi de gunpowder Vu que j'ai farm aussi les creepers Donc là la petite aventure de 20 minutes Aura été plutôt rentable Parce que les perles je vais pouvoir les revendre A assez bon prix Normalement ça part dans les 350$ environ Du coup je vais me faire un peu de monnaie avec ça Les poudres on va les mettre dans le F-chest Au moins c'est fait On va les ranger là Alors je sais pas comment je vais trier Cet inventaire de F-chest Je vais peut-être dégager mon staff de farm un moment Mais du coup maintenant On va terminer l'épisode En récupérant mon petit trésor Mais juste avant d'aller le récupérer Pour terminer tout ça J'ai utilisé mon sac de farm Pour voir un peu comment ça fonctionnait Même si je sais comment ça fonctionne Mais j'ai voulu l'utiliser En tant que compte joueur Et c'est plutôt pas mal Du coup regardez tout ce que j'ai accumulé Et normalement avec le sac de farm Comme vous l'avez dans votre inventaire Vous allez juste aller au PNG Shop Et quand vous allez vendre Ça va prendre à l'intérieur directement On va vendre pas mal de choses Hop ça Je crois que j'ai du blé Je crois que j'ai un peu de myrtille et de mûr Et voilà ça se vend directement du sac de farm Et là il me reste encore des citrouilles à vendre Après le sac est vide Et c'est parfait Mais du coup maintenant C'est parti pour aller récupérer le trésor Je vais maintenant faire mon slash trésor Et du coup il se trouve en 135-368 Alors c'est bon J'ai enfin trouvé le petit coffre On va voir ce qu'on va récupérer Et du coup Oh les gars Une baguette magique Et du coup des minerais 32 minerais Mais juste la baguette magique C'est ultra rentable Ce coffre là Les deux coffres que j'ai eu pour le moment Avec le slash trésor Etait ultra rentable Et là la baguette c'est vraiment insane Parce que c'est l'équivalent d'une gemme de mana Qui coûte environ Alors je crois qu'en ce moment c'est dans les 10 000$ Sauf si je dis totalement de la merde Mais au moins ce nouveau trésor sera rentable Alors pour totalement terminer cet épisode Je suis obligé de sacrifier mon or corrompu Pour avoir de l'or pur Comme promis on va le faire Alors je précise bien que les sacrifices avec le puits magique C'est assez spécial Parce que par exemple si je les jette un par un les minerais J'aurais pas mon or pur Ça va juste me dire que ça peut pas le prendre Vous êtes obligé d'en jeter 3 d'un coup Et aussi je vous déconseille d'en jeter plus de 3 d'un coup Parce que sinon ça va vous enlever le minerai Et vous n'aurez pas d'or en plus Par exemple si vous jetez 6 or corrompu Vous n'aurez pas 2 minerais d'or pur Je sais pas si on va faire un correctif bientôt pour ça Mais du coup jetez bien à chaque fois 3 or pur pour récupérer le minerai Du coup on va jeter les 3 minerais Et là on va récupérer l'or pur Mon premier petit or pur Voilà il apparaît dans mon inventaire Du coup on va le mettre je pense dans mon petit F-chest Avec tous les autres items Et voilà c'est parfait on va pouvoir terminer l'épisode là Alors si cet épisode vous a plu Et bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire N'oubliez pas comme d'habitude l'objectif des 200 likes Dans le prochain épisode je pense qu'on va trahir encore les bagues Essayer d'avoir un maximum d'or pur Et peut-être craft notre première bague Au total il faut 9 or pur pour avoir une bague Du coup je vais voir si dans le prochain épisode on pourra avoir déjà notre première bague Ou sinon on fera autre chose Et bien sur ce les gars je vous dis à la prochaine sur Nexion Allez bye bye